... Derby breton au Roudourou entre des Guingampers relayables et des Rennes scotchés en milieu de tableau. Les hommes de Jocelyn Gourvenec n'ont gagné qu'un seul de leurs 9 derniers matchs et viennent même de subir 4 défaites de rang. Ceux de Montagnier ne sont guère plus en réussite avec 12 points pris sur les 39 derniers possibles. Rennes a fait beaucoup trop de matchs nuls comme les dernières en date concédés à domicile. Face à Caen, les Rennes essayent de prendre la rencontre par le bon bout avec cette tentative de Pedro Henrique sur laquelle Jonas Lossol ne prend aucun risque. Le ballon est boxé sur le côté. Les Rennes plus entreprenants, plus fringants dans ce début de rencontre. Une frappe de Giovanicio en pivot. 0-0. Une première période plutôt équilibrée. Deux formations ont eu des intentions mais ont pêché dans le dernier geste. Rennes reste sur 8 matchs sans défaite à l'extérieur et veut insister sous l'impulsion d'un très bon Ousmane Dembélé. Philippe Montagnier joue sur la carte jeunesse depuis quelques rencontres. Dembélé le voici dans ses oeuvres. Il élimine deux Guingampé et frappe pied gauche. Nouvelle intervention décisive de Jonas Lossol. Une parade pas simple du tout à effectuer. La frappe du gauche de Dembélé était proche du pied d'appui de Jonas Lossol. Et Guingamp dans tout cela. Ils n'ont pas eu énormément d'occasion. Et bien si il y en aura une en deuxième période avec Sorbon le défenseur qui n'attrape pas le cadre de Benoît Costil sur coup de pied arrêté. Les Guingampé se sont créés leur première occasion. Ils vont essayer d'accentuer tout cela mais se font déposséder du ballon. Avec le contre éclair mené par les Rennais. Le but d'Ousmane Dembélé. Et 63ème minute. Rennais 1-0. La bonne passe décisive de Siau dans l'intervalle. Jocelyn Gourvenec réclamait une faute dans l'entrejeu. Rien dit l'arbitre de la rencontre. Et derrière le contre des Rennais est ultra rapide. Il utilise la bonne surface. Le tout en une touche de balle glissée entre les jambes de Lossol. Le jeune Ousmane Dembélé qui marque son deuxième but de la saison. On va le retrouver. Ousmane Dembélé par la suite. Un quart d'heure après son ouverture du score. Il va rendre la pareille à Giovanni Siau. Siau passeur sur le premier but. Buteur sur le second. Le break est fait pour les Rennais. Cinquième réalisation pour Giovanni Siau. Qui n'avait plus marqué depuis fin septembre. Une délivrance pour lui. Qui avait notamment raté un pénalty face à Bordeaux. Il retrouve le chemin des filets. Jonas Tossol doit s'incliner pour la deuxième fois de la soirée. Les Guingampais auront eu des intentions. Mais se seront heurtés au réalisme des Rennais de leurs voisins bretons. Une dernière opportunité qui est à l'image de cette rencontre. Les Guingampais n'ont pas suffisamment montré de choses pour inquiéter l'excellent Benoît Costil. Rennes s'impose 2 à 0. Et confirme ses aptitudes à l'extérieur avec ce 17ème point glané sur leur total de 27. Guingampais reste relégable avec cette cinquième défaite consécutive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...